Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une légende vivante ! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville ! Ouais ! Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours ! Le voilà ! Le voilà ! Je l'imaginais plus grand ! Que de souffrance dans ses yeux ! C'est sûrement un parent du défunt ! Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes ! Je crois que mythe est masculin, Monsieur le maire ! Non, 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 non ! Surtout pas de bouquet, le Général est allergique ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! 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 indiens d'où ils viennent en asie excusez-moi général mais nous sommes en paix avec les indiens nos sioux sont pacifiques et intégrés impossible un pot rouge ne peut pas être pacifique encore moins intégré c'est une ruse une ruse dessus ou encore une légende qui raconte n'importe quoi je vais lui présenter mes condoléances mes sincères condoléances rente en plan ici rente en plan quel nom magnifique et quel regard pétillant d'intelligence voilà qui ferait une mascotte idéale pour le treizième de cavalerie pourquoi m'insulte-t-il la douleur l'égard 13e de cavalerie suivez votre général je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de joli jumper une petite visite à notre ami aigle intègre sa pause les indiens pacifique c'est bien ma veine il l'a fait exprès je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'ouest où les indiens sont pacifiques une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémican et lui piquer son fauteuil il a peur le général ulysse s grant a peur que le général george a custer lui pique sa place à la maison blanche grand est un piteux grand est un entrée général le régiment est prêt pour la revue de détails général que mon frère au coeur pur et à la mèche rigolote se rassurent les hommes justes ont depuis des lunes troquer le tomahouac pour la binette les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs et grâce à vrais faucons notre sorcier nous avons transformé ce désert en jardin quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie ainsi nous fournissons toute la région en légumes 100% authentique estampillé du label de l'homme juste web je crains que custer ne préfère le carnage au jardinage au grand chef mon frère nous n'avons rien à craindre du général custer nous sommes les fournisseurs exclusifs de force miss comment le rata est fabriqué avec des légumes peau rouge bien sûr général tout le monde mange les légumes de l'homme juste ils sont 100% authentique et suffit dorénavant le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire excusez général mais ces conserves viennent du minnesota et alors vous avez quelque chose contre le minnesota non mais ces conserves ont traversé le désert sous le soleil dans un chariot non bâché il ya risque de scorbut et bien ce sera un scorbut réglementaire major voilà tout ce n'est pas tout général elles explosent quand on les ouvre général oui surtout les faillots elle est belle ma tomate elle est belle enfin j'étais là avant vous les produits peau rouge sont désormais interdits à la vente capitaine j'exige une explication drogue générale mais enfin aigle intègre paye sa patente il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché aucune raison dites vous aveugle que vous êtes ne voyez vous pas le plan perfide des peaux rouges mais ils ne font que vendre des légumes précisément des légumes voilà où est la perfidie si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux rouges bientôt tout l'état en consommera toute l'amérique les peaux rouges deviendront riches et puissants à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche alors mocassins totalement dépendant des légumes des rouges ils auront gagné il faut étouffer le légume rouge dans l'oeuf pour défendre l'avenir de la race blanche t'as compris ce qu'il a dit toi Pete ? ouais n'a pas l'air d'aimer les légumes moi c'est la même chose avec les fritons je déteste les fritons capitaine détruisez ce stand vous avez entendu le général exécution mission accomplie sors yes sors je ne tolérerai plus un seul indien dans cette ville aigle intègre va parler au petit homme rouge de colère ce n'est pas le moment que mon frère me laisse organiser un pobo avec le petit homme rouge de colère quand il sera sec à l'embon où ai-je déjà vu ce type ? ah j'oublie jamais un visage pourtant Cochise Géronimo Sitting Bull bien sûr Entendu je rencontrerai aigle intègre je vous remercie j'ai des hein ? que s'est-il passé ? le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets général ! bon nous disons donc après demain 7h17 au lieu dit les trois cactus ce merveilleux animal est donc à vous disons qu'il m'adopte de temps en temps mais il n'en fait qu'à sa tête ce chien a donc une tête je me demandais qu'elle était assez étrange à pain de disque qui sortait de son collier il s'appelle Tarachata c'est bien ça ? euh non rentemplant eh bien rentemplant que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment ? jamais jamais je ne dirais où sont enterrés mes os il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis à la chambre ! alors il a changé d'avis euh rap lapla ? compagnie ! ouvre les boîtes ! les bougeons plus ! peut-être un peu trop de sodium ? je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes donc voici mes conditions les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes et de quoi se nourriront-ils ? l'armée se chargera de les nourrir nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves vous cherchez à pousser les indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre ces légumes sont des armes subversives aigle intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles et pour prouver sa bonne foi il va demander à vrai faucon notre sorcier d'exécuter la danse de la paix vrai faucon s'est trompé il a exécuté la danse de la douche bon ça suffit cette mascarade je... vous l'avez fait exprès c'est une agression caractérisée général aigle intègre ne veut pas la guerre et s'il le faut je galoperai jusqu'à washington pour le faire savoir il galopera il galopera je galoperai ça va ça va ça va allez on s'en va il a d'une humeur noire petit homme a de bien sombres pensées ce sont des concombres ça ? on peut plus acheter de légumes aux indiens alors je me fournis à l'est les légumes traversent le désert ils arrivent tout cuits et tout ratatiné et ça c'est des piments rouges ? non madame des carottes elles sont cuites elles aussi on peut dire ce qu'on veut des indiens mais au moins eux leurs légumes sont frais un prétexte il me faut un prétexte et alors je frapperai un grand coup oui général le nouveau drapeau avec la mascotte comme vous l'avez demandé général oui il y a de la pâte le trait est enlevé enlevé la voilà l'idée je vais faire enlever en temps-plan et accuser les indiens ça c'est une idée que n'aurait pas renié alexandre césar ou napoléon george amstrong custer tuer un génie qu'est ce que c'est ? pas des bois carottes mon général l'heure de la soupe c'est pas trop tôt en temps-plan va rejoindre les indiens tu entends ? allez va quelle autorité en temps-plan tu ne bouges pas hein ? chez les indiens ? ah bon ? ça c'est l'armée ordre contre ordre la mascotte du treizième de cavalerie enlevée par les hommes justes le général custer prépare une attaque surprise en représailles c'est le général custer qui m'a demandé de publier cet article non mon frère nous n'avons pas volé le chien au gros nez lui s'être bien installé ici depuis ce matin j'étais sûr que custer s'était débrouillé pour que rent en plan se retrouve chez vous tiens Gary Cooper ça fait un moment que je l'avais pas vu d'après le journal custer attaquera par surprise à l'aube cela nous laisse la nuit une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère ? vous ne laissez personne pour garder le fort général ? non j'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille et à part les punaises je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable il y a personne mon général ? ici non plus mon général général ? le camp est désert général ? oh les lavettes, les pieds plats, les gens... aigle intègre est un dégonflé qu'on mette le feu aux légumes moi je les préfère à la vapeur et j'en ai vu un déchet un déchet et un déchet mon fort ? ils m'ont pris mon fort ? Capitaine ! moi aussi ? je veux voir ? le défilé ? Moi aussi ? Cléon, ce n'est la charge ! Prêt ? Prêt, mon frère ! Maintenant ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis aveugle ! Je suis aveugle ! J'ai du chou dans les yeux ! Le général est touché ! Le général est touché ! Merre ! Ils ont eu d'eau changinée ! Ravioli ! Ravioli ? Ravioli, je suis fort bel ! Messieurs, nous allons les affamer ! On dirait qu'ils ont changé de cuisinier ! Nous avons assez de vivres pour tenir un siège ! Le problème viendra de l'eau ! Que mon frère se rassure ! Il suffit à vrai faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel ! On peut les affamer, il n'est pas à dire on les affame ! C'est quoi le plat du jour ? Cactus comme hier ! Je me demande si je préfère pas les conserves réglementées ! C'est le monde à l'envers ! Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent ! C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort ! Général ? Et tout autour de nous, c'est le désert, Général ! Ah ! Capitaine ! Alors ? Général ! Le maire de nos Singles a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée ! Vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement ! Une fois tous les Indiens bootés hors d'Amérique, je booterai tous les civils ! Messieurs, il faut demander des renforts ! Et lavez-moi ces uniformes ! L'eau est précieuse et il la gaspille pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, Général ! Nous avons un problème, Général ! Général ! Ce n'est pas tout, Général ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages ! Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur... Curieux animal ! Vrai Faucon est une tête de linotte ! Il a exécuté la danse du feu ! Général, je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages ! Jamais ! Si ma mère me voyait... Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président en grande, venu en personne secourir le Général Custer. C'est une excellente journée ! Un peu fraîche pour la saison, mais excellente ! Capitaine, solez la charge ! Général des renforts, Général ! Mais... mais... mais que font-ils ? Ils nous chargent ! Mon frère aurait pu être Général ! Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tout. Ah bah bravo les renforts ! Tout le monde peut faire une erreur, Georges ! Mais quelle idée aussi de se déguiser en Indien ! Souriez, monsieur le président ! Oh non, c'est pas le moment ! J'entends déjà l'opposition ! Grant charge ses propres troupes ! Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans le beau drap ! Monsieur le président, je vous apporte un message d'aigle intègre. Il tient en ses quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé ? Bien sûr, il ne s'est rien passé ! Tu as entendu, Georges ? Il ne s'est rien passé ! Les légumes des hommes justes à nouveau autorisés à la vente ! Demandez le Notting-Golf Club ! Si vrai, Faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre septième de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bigord. Nous sommes un contre dix ! Et alors ? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...